Musique Bonjour, je suis Asna Ferreira, je suis chocolatière à Bordeaux, installée à Bordeaux depuis fin 2014. Donc voilà, je fabrique mes propres chocolats et j'ai deux boutiques, une à Fondodé, j'ai une autre à la Vieille Tour, y compris un site internet. Musique L'amour pour le chocolat a toujours existé, en revanche la profession c'est une reconversion. J'ai fait une formation, à 30 ans j'ai commencé à être chocolatière et puis ça se passe très très bien. Nous avons eu beaucoup de succès pour le lancement puisqu'on a un concept un peu inédit. On profite du fait qu'on soit à Bordeaux où il y a cette notion de terroir pour le vin pour expliquer que dans le chocolat c'est la même chose. Sachant qu'on travaille avec des chocolats premiers crus de plantation et c'est ce qui nous démarque un petit peu. Musique Alors effectivement j'avais envie de me différencier justement en travaillant des chocolats premiers crus de plantation. C'est une manière de dire qu'il n'y a pas un seul chocolat qui va être standard, il y en a plusieurs. Alors premièrement, deuxièmement quand on fabrique par exemple les bonbons au chocolat, si par exemple je fais une ganache grand cru à Nolésie, j'ai fait le choix de l'enrober avec le même cru à l'extérieur. C'est ce qui va nous démarquer et même pour les amateurs ils ressentent cette différence quand on goûte un chocolat, on sent qu'il y a vraiment une différence. Je donne l'exemple d'un cigare. Les bons cigares, on va retrouver une feuille de tabac à l'extérieur alors que d'autres on va retrouver une feuille de bananier. Certes elle va être plus résistante, moins chère mais le goût n'est pas le même. Musique L'organisation de la structure c'est une partie atelier qui est à Fondodej, donc on a un petit labo, on est quatre, et puis la vente, on est quatre aussi. Donc il y a une boutique à Fondodej, une autre rue de la Vieille Tour et comme je dis les sites internet, il y a une personne qui est polyvalente, qui gère les commandes internet, les envois et puis les relations avec les professionnels. Musique Personnellement je suis très optimiste pour l'économie bordelaise. Je trouve que c'est une ville qui bouge beaucoup, qui gagne à être connue et puis elle prend plein d'essor tout le temps. Donc je dis c'est un marché qui évolue tout le temps. Quand on m'a dit au départ vous voulez ouvrir une énième chocolaterie à Bordeaux, c'est assez saturé. Moi je dis non, c'est une ville qui est ouverte au monde et qui continuera à s'ouvrir. Donc il ne faut pas se fermer, il faut vraiment voir ce qui vient. Il y a beaucoup de Parisiens qui s'installent, vraiment c'est la ville qui attire le plus de monde. Et ça il faut en profiter. Elle attire les touristes et c'est un produit qui peut être touristique. Donc moi j'étais confiante de ce point de vue là. Il y a de belles maisons de chocolatiers et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la place pour d'autres. Il y a encore la place. Musique Musique